Des attentats étaient bel et bien en préparation en Belgique. Parmi les 17 personnes interpellées hier, on compte 11 militaires flamands, des néo-nazis. Leur objectif était de déstabiliser le pays. Stéphanie Desjardes. Au total, 17 suspects ont été entendus par la police. Ils sont soupçonnés d'appartenir à un groupe néo-nazis sur le point de perpétrer des attentats visant à déstabiliser les institutions belges. Des armes, des munitions et des explosifs ont été découverts par la police lors de perquisitions effectuées dans un café à leur domicile et dans 5 casernes. Car 11 d'entre eux sont des militaires en fonction, dont leur leader, cet homme au crâne rasé de 25 ans interpellé hier. Il serait le fondateur et l'animateur du groupe baptisé BBET, Sans Terre, Honneur et Fidélité. Il organisait des exercices paramilitaires, des week-ends de survie et des exercices de tir. Certains se sont déroulés sur des bases militaires, mais sans l'accord des autorités de l'armée. Le BBET est lié à Sans et Honneur, un groupe d'extrême droite anglais qui professe sur le net son idéologie, proche de celle du Troisième Reich. Nationalisme, antisémitisme et xénophobie, le mouvement prône ouvertement la violence. L'arsenal découvert en Belgique laisse à penser que le groupe flamand était prêt à passer à l'action. Le mode opératoire des apprentis terroristes néo-nazis, si vous voulez, n'est pas celui du terrorisme à grande échelle, comme peuvent le pratiquer les tenants de l'islamisme radical. C'est un terrorisme beaucoup plus ciblé, qui vise soit des endroits emblématiques, des groupes sociaux, ethniques, religieux qu'ils détestent, soit des individus qui s'opposent à eux. Cette affaire intervient un mois seulement avant les élections municipales belges, dans un climat marqué par la montée des partis d'extrême droite en Flandre.